Quand tu décèdes, ton frère, dans une limite près, peut recevoir une part de ton héritage. Mais ça, les conditions sont bien tracées dans le courant, chapitre 4, sur la tournissage. Un frère n'héritera de son frère qu'à certaines conditions. Contrairement à ce qu'on voit, quand quelqu'un décède, les frères font main basse sur le bien, l'héritage des enfants, des orphelins, ils confisquent les biens, l'héritage, ça ne se partage pas. Et même si ça doit se partager, ça ne se fait pas selon ce qu'elle a tracé comme portion. Mais ce que nous savons, c'est que généralement, chez nous, ici, surtout en Afrique, on n'a pas pris l'habitude de partager l'héritage. Les héritiers, les orphelins sont spoliés, ils sont expropriés, ils sont lésés, ils sont victimes d'injustice. Leur héritage n'est même pas partagé, parce que le grand frère, ou le petit frère du papa, ou encore un tonton, un tonton lointain comme ça, qui se déclare, et puis il se fait passer pour le chef des familles, l'incontournable, l'influent et l'influenceur, le manipulateur, qui met son pied sur l'héritage des enfants. Il devient incontournable, si ce n'est même qu'il va passer par des pratiques mystiques, diaboliques, sataniques, maléfiques, pour les effrayer. Parce que si on parle, ils vont nous lancer des sorts, ils vont nous envoûter, les enfants ont peur, les veuves ont peur. Ils sont tous frustrés, victimes d'injustice, d'expropriation, d'expropriation. Et cet individu-là, il est assis, il pense que c'est son droit. Parce que si le peuple n'est pas là, c'est lui qui est le chef des familles, tout passera par lui. Partagez aux héritiers leur héritage, leurs biens. Donnez aux veuves, aux orphelins, leurs biens. Ne vous asseyez pas dessus, c'est du feu que vous dévorez dans votre ventre. Allah l'a dit dans le Coran.